C'est l'automne, les feuilles tombent, mais aussi les news sur la bêta 42 et son avancée. Jeudi soir, les développeurs de projets Zomboid nous ont fourni quelques informations sur leur progrès. Nous allons voir ça ensemble de suite. Bonjour, c'est Kanapex, j'ai mis la veste grise, vous savez de quoi on va parler de projets Zomboid. Alors, on se retrouve, cette news est sortie jeudi soir, je disais donc, la chaleur de la nuit. Alors, la chaleur de la nuit, nous allons voir que ce n'est pas tout à fait ça, du moins je vous ai expliqué. Bonjour à tous, ce fut un bon mois de travail général et de polissage sur notre construction fermée, donc la bêta closed. Beaucoup de nettoyage et de brossage généraux ont été nécessaires, mais à titre d'exemple de ce qui s'est passé, voici quelques éléments. Alors, la traduction est un petit peu aléatoire, bon en gros, ils vont nous donner quelques news par rapport à la corrective qu'ils ont apporté à la bêta 42. Donc, rendre la pêche plus claire et plus facile à suivre pour les nouveaux joueurs, en rendant le message plus clair pour le joueur lorsque des poissons sont présents, par exemple via des perturbations sur l'eau, et en rendant plus évident qu'un poisson a été attrapé. Je vous invite bien évidemment à aller voir mon tuto sur la pêche si vous n'y comprenez rien. Une correction des problèmes liés au déplacement du corps, par exemple les bugs liés au passage à travers les murs lors du ramassage et du largage. Car oui, transportez des corps, quand vous le faites, quand vous le ramassez, pliez les jambes, pas le dos courbé, ça vous pouvez faire mal au dos quand vous ramassez un corps. IRL aussi. Amélioration du cheminement des animaux pour les faire agir de manière plus réaliste autour des murs et des structures de la carte, et poursuite du travail général sur les chemins invisibles que suivront les animaux. Ça, on l'avait vu lors de la précédente news, vous avez remarqué qu'en fait, les animaux faisaient toujours le même trajet, donc il suffisait juste de se poster à un endroit et d'attendre que le cerf passe et de récupérer son morceau de viande. Il y a eu aussi un travail d'optimisation sur le code de vision du joueur pour aider le jeu dans les zones très fréquentées. Donc ça je pense que c'est pour réduire ce qui est affiché à l'écran et soulager les performances graphiques. Il y a aussi des tests et des corrections de cartes dans les nouvelles villes ajoutées au jeu, ainsi que dans toutes les zones existantes qui ont été améliorées, principalement Muldro. Alors je pense que c'est plusieurs fois qu'il parle de Muldro, et ce sera je suppose une ville phare qu'à la sortie de la Beta 42 se sera à explorer, retournez ça, Muldro, voir ce que ça donne. Ils ont ajouté davantage d'opportunités pour les joueurs qui ne vont généralement pas dans les fermes et les forêts de rencontrer des animaux dans le jeu. C'est vrai que si c'est l'apocalypse, les villes et les rues sont plus ou moins désertes, plus calmes en tout cas, et on l'a vu dans les reconstitutions comme ça de disparition d'humanité, les animaux sauvages reprennent possession du terrain et donc on peut se retrouver peut-être avec un cinglier dans les rues. Ils ont aussi ajouté des nouvelles textures de profondeur de la Beta 42 au décor et aux objets que les testeurs découvrent et que nous n'avions pas remarqué auparavant. Nous avions manqué auparavant, donc c'est pareil. Voilà, il y a clairement une myriade d'autres correctifs et changements en cours également. Ceux-ci et tout ce mentionné ci-dessus sont des choses nécessaires, mais pas particulièrement sexy dans un blog de développement. Ce dont nous nous excusons, on sait que ça avance, voilà, il nous rassure un petit peu par rapport à ça. Nous naviguons actuellement et également dans l'implémentation finale d'une meilleure gestion des drainables, les articles utilisés dans les recettes et autres, d'autres systèmes d'artisanat remaniés et fournissons des raccourcis astucieux à la fois à nos propres développeurs et modeurs en utilisant des indicateurs de saisie pour de nombreux cas d'utilisation d'artisanat. Le travail sur le menu de construction, quant à lui, continue à un rythme soutenu, bien que les fondamentaux soient dans l'interface utilisateur qui ne sont pas encore tout à fait là. Donc nous ne le montrerons pas dans le blog aujourd'hui. Voilà, un truc qui n'est pas encore fait. Concernant les langues, en fait, je n'ai peut-être pas tout passé, mais en gros, qu'est-ce qu'ils disent ? Les traducteurs communautaires extraordinaires qui ont amené tant de gens du monde entier à notre jeu et ont permis aux non-anglophones, aux non-anglophones, aux non-anglophones, pardon, la liaison terrible, de mieux profiter de l'événement Nox. Récemment, en raison de l'étendue et de l'étendue des feuilles de traduction, je pense que c'est la traduction qui a merdé, complète dans plus de 20 langues différentes, il est devenu clair qu'il allait tout simplement être trop compliqué de continuer ainsi, en particulier avec le gros du contenu de la méta 42 qui va bientôt sortir. C'est pas quand ? En plus de tout ce que nous savons dans l'équipe qui reste encore à venir. Il y a au moins 5000 mots dans la version 42, peut-être plus en fonction du nombre de nouveaux CD et VHS que nous recevons, donc cela vaut la peine d'ajouter un roman. La version 42 verra un grand changement pour nous en termes de localisation, car nous allons passer à une traduction professionnelle complète de l'ensemble du jeu dans 21 langues différentes. Je vous passe la liste, bien évidemment. Nous avons essentiellement couvert toutes nos langues de jeu les plus populaires et toutes nos inclusions les plus demandées. Cela couvrira tout ce qui se passe dans le jeu, y compris le nouveau contenu et les modifications apportées à l'ancien. Les traductions existantes ont été vérifiées pour garantir la cohérence et l'exactitude et pour combler certaines des lacunes que certaines traductions présentaient à raison de l'immensité du système de diffusion de PZ. Bon, en gros, ils ont quand même posé des bases et qui remercient aussi la communauté de traducteurs. PZ, je rappelle, s'appuie énormément sur sa communauté pour pouvoir avancer. Ça, c'est fait. Alors, la carte thermique, des zombies. Alors, ces cartes thermiques, je pense que c'est une traduction. C'est la traduction pure, mais en fait, si vous voulez qu'on fait du mapping, quand vous définissez à un moment, là, je veux des zombies. Il faut dire combien. Est-ce que c'est une zone dense en zombies ? Est-ce que c'est une zone avec des zombies plutôt clairsemée par-ci par-là ? C'est plutôt en campagne, par exemple. Là, vous voyez, quand tu as fait du mapping, en gros, ça ressemble à ça, la répartition des zombies. Tout ce qui est blanc, c'est vraiment une forte concentration de zombies. Tout ce qui va être un petit peu plus gris, un petit peu plus diffus, c'est un peu moins concentré, t'as compris ? Donc, tu vois à peu près la comparaison avec une carte graphique. Alors, carte graphique, non, passer à ton PC. Tu prends les thermomètres, tu sais, comme ça, à la main, là, pour cibler une zone, et tu vois la répartition de la chaleur. Là, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Là, plus c'est blanc, plus il y a de zombies. Tu vois à peu près ce que j'ai voulu dire. Je me lève, là, c'est un peu compliqué. Lorsque la carte de jeu d'une nouvelle version approche de sa version définitive, plusieurs fois le mot définitif, l'une des principales tâches que nous devons toujours effectuer est de mettre à jour la carte, on va dire carte thermique, mais c'est une carte de concentration des zombies. C'est ce qui régit les zombies qui apparaissent à l'extérieur, autour des bâtiments, sur les routes, autour des fermes et des champs. La carte actuelle de la version 41 pour Mudraux ressemble à ceci. Donc là, vous voyez, là, je pense qu'il y a des routes ou un truc comme ça. Maintenant, une critique de la génération actuelle de zombies et qu'elle n'est pas réaliste. Alors, pas réaliste par rapport à quoi, vu que les zombies n'existent pas ? On ne sait pas. Mais je pense que c'est par rapport aux références de films de zombies classiques, les Romero et compagnie. Nous nous éloignons légèrement de l'impression d'un film de zombies classique, parce que les zombies ne sont pas toujours dans des endroits réalistes. Les zombies sont partout sur les routes, dans les champs aléatoires et en gros, très loin de l'endroit où ils sont probablement morts. Avec la carte thermique actuelle, qui est expérimentale, les zombies de la Beta 42, nous essayons de résoudre un peu ce problème. La carte est plus complexe et nous espérons qu'elle semble plus réelle. Maintenant, si vous voyez des zombies, cela signifie qu'il y a des maisons, des entreprises et des lieux de pillage en proximité. Les zombies apparaissent également plus souvent en groupe qu'avant et apparaissent moins sur la route, à moins qu'il niait des voitures garées ou des embouteillages. Cela crée également plus d'exigences pour se faufiler dans la horde et une apocalypse généralement plus réaliste. Les espaces vides aléatoires auront moins de zombies et les lieux d'intérêt et les points d'étranglement en auront plus. La carte thermique expérimentale actuelle de la Beta 42 pour Mildraux ressemble à ceci. On voit qu'il y a un peu plus réparti un petit peu partout par rapport à ici où c'est vraiment très concentré, avec des zones assez vides. Là, il n'y aurait personne. Si vous voyez, là, il n'y aurait rien. À moins qu'il y a un joueur qui passe ou un événement sonore, ils vont migrer vers ce qu'ils ont vu ou entendu. Là, c'est quand même plus diffus, ce qu'il y a un peu plus réaliste, parce qu'on suppose que les zombies ont tendance à errer en fait. Non, qu'ils vont se déplacer. Cela nécessitera des tests de jeu et des retours de tests fermés. Certaines zones sembleront plus vides, mais les endroits où vous attendez à voir beaucoup de zombies et que vous voudrez piller en auront en abondance. Cela sera cependant beaucoup plus conforme à un film de Romero classique. Nous avons donc pensé que c'était une expérience qui valait la peine d'être entreprise pour la carte thermique 42. Mais il faudra aussi clairement garder un oeil sur les niveaux de difficulté en même temps. Voici une vidéo de comparaison rapide de sa première itération, Work in Progress. Alors, on a sur la route. À gauche, c'est avant. À droite, c'est après. On voit qu'il y a beaucoup plus de zombies sur la route. Effectivement. À droite, c'est plus calme. Ils sont plutôt en bordure de route. Il y a un petit groupe qui s'est mis. Là, on voit les embouteillages. Il y a plus de monde. Ils sont un petit peu sur le côté, sur le bas-côté, quand même les zombies. Là, il y a carrément rien. Il y a un petit peu à côté. Concernant l'atelier d'art, tous les journaux, vous savez, les journaux qu'on peut trouver dans des cosses qui ont été le sujet de différentes news auparavant. Tous les journaux sont désormais finalisés et Pat Hulconide et Verlias passent donc au prospectus commerciaux du jeu qui ont pour fonction de révéler des zones intéressantes sur la carte du joueur. Cela encouragera à son tour l'exploration et servira à montrer aux nouveaux joueurs et aux joueurs existants des endroits intéressants vers lesquels ils peuvent se rendre et qui pourraient peut-être s'avérer utiles pour leur survie. Quelques fautes de frappe, là, ce qui suit, nous finaliserons le premier lot de ceux-ci au cours du mois prochain. Donc, on continue sur le narratif sur cette immersion du joueur qui va découvrir au fur et à mesure de l'aventure des éléments qui permettent de construire comme ça une histoire autour de l'événement de Nox et de la vie d'avant. Là, on a une jolie plaquette Farming and Rewise Supply avec des crènes, des outils, une espèce de prospectus tout simplement pour l'agriculture, pour la chasse. C'est très bien. En attendant, nous avons également commandé une série de nouvelles illustrations similaires à notre image principale de Bob sur la voiture. C'est le truc du jeu principal que tout le monde connaît si bien. Elles seront utilisées à différents centres du jeu comme l'aillard, plein de nouveaux écrans dans le menu de connexion multi-joueurs. On voit une illustration alors clairement une IA pourrait faire ça. C'est vrai que ça ressemble à une IA d'ailleurs. Je ne sais pas si ça en est. Si ça m'en commandait, je suppose que non. Je pense à une espèce de fou comme ça artistique qu'utilise souvent les IA. Concernant Twiggy, le bar Twiggy, tout le monde connaît. Une autre vidéo rapide de l'équipe de cartographie montrant un lieu favori des survivants ainsi que quelques visuels de jour et de nuit. Cette vidéo montre également un exemple de l'un des véhicules extrêmement rares que l'on peut trouver dans certaines villes. Il existe de nombreux exemples de surprises intéressantes comme celle-ci que vous rencontrerez lors de vos voyages dans la bêta 42 et que nous avons ajouté au jeu au fur et à mesure du développement. Vous savez que dans le déroulé d'aventure ce projet en bouide, on tombe un petit peu sur des events où on dit tiens, il s'est passé quelque chose. On comprend ce qui s'est passé. Deux voitures en collision, un mec s'est bouffé sur la route. On voit que le mec sautait de sa voiture, il s'est fait croquer. T'as un accident d'ambulance, tu vas forcément retrouver un patient qui traîne par là qui est zombifié. Ça, c'est assez intéressant et immersif. C'est toujours l'immersion d'un projet en bouide qui est extrêmement importante. donc le bar Twiggy de nuit avec ce fameux éclairage. Les éclairages, c'est bon, on a assez parlé, on en a jusque-là de la lumière mais c'est quand même important par rapport à l'immersion et on voit la refonte de Twiggy avec une petite terrasse d'où, avec des lumières extérieures. c'est joli, ça donne envie de s'installer à sa petite base. Là, une fourgonnette de hippie. Ah, hippie, je ne sais pas vous mais on a quelques fourgonnettes aussi. Qu'est-ce que c'est ? La lance de la Valkyrie sur le four. Je découvre en même temps que vous. Là, on a fourgon de créatures cruzers. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais qui est sympa par contre. Sympa. D'ailleurs, il y a un mode, il y a le van de canapèx, la fourgonnette canapèx qui est dispo à mode si vous la voulez. Et ce n'est pas qu'un skin, c'est-à-dire que c'est une fourgonnette à part entière. C'est un step van, certes, mais elle ne prend pas la place des step van dans le jeu. Cherchez dans les playlists le canapèx, je crois, ça s'appelle si vous voulez l'installer. C'est juste une fourgonnette en fait qui est à l'effigie et aux couleurs de la chaîne. Le pavillon de chasse de Doop Creep. Doop Creep, je ne sais pas, a également été transformé en cabane de rondin qui est l'un de nos endroits préférés sur la carte. On a quelques visuels. Oh, et nous avons également pensé à faire des petites représentations de certaines des autres animations de joueurs que vous verrez dans la 42 mais que nous n'avons pas vraiment mentionné ou montré auparavant. donc on voit un petit peu quelques animations je suppose qui ont été rajoutées. Rajouter des notes on s'en pouvait déjà le faire. Mais on voit l'animation en tout cas. Manger des petits chocolats dans un... offrir un cœur. D'accord. Ah, oh, ouverture de bouteille de vin avec un tire-bouchon. Pourquoi j'ai pris une fin pour faire la vaisselle ? Attention à Indystone. Attention, on n'est plus les années 90. Attention. Enfin, ces deux derniers mots ont également été marqués par un grand bouleversement positif en coulisses en termes d'organisation de suivi des problèmes et de communication en général au sein de l'équipe. Au fur et à mesure que le développement de la version 42 se poursuivit, l'équipe s'est progressivement agrandie et nous en sommes maintenant au point où il y a presque deux fois plus de personnes travaillant actuellement sur PSED que sur la version 41. Nous avons mis à jour nos pratiques pour refléter cela. Nous savons qu'attendre la version 42 peut être ardue et que lorsque les gens le soulignent, ils peuvent avoir l'impression de crier dans le vide mais nous voulions vous faire savoir que nous vous écoutons. Même si l'impact ne sera pas instantané lorsque vous regarderez de l'extérieur, nous mettons en place des processus et du personnel qui, nous l'espérons, amélioreront les choses à mesure que nous avancerons dans la version 42 et au-delà. Bon, on a quelques news. Moi, ce que je retiens, ce que je retiens, c'est bien évidemment la répartition des zombies. C'est clair qu'il va être un petit peu plus réaliste, du moins conforme à ce que l'on connaît dans les classiques du zombie dans le film, dans les films, dans la cinématographie. Quelques ajouts pour l'immersion, toujours. Je pense que ça, ça va rester. Les illustrations, bon, on ne va pas taper sur les graphistes. Il y a déjà des dégâts comme ça. Je l'utilise donc je ne peux rien dire. et puis surtout, je pense que globalement, dans le fond, ce qu'on peut voir, je pense, c'est qu'ils sont en train d'implémenter des outils qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans le moteur, dans les processus de création. Ils sont en train de créer les outils, je pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Créer des outils pour après, pour le développement, pour faciliter justement l'ajout de fonctionnalités. Et c'est vrai que c'est ce qui est bloqué sur Prolzambourine, c'est-à-dire que tout ajout était compliqué parce que les outils n'étaient pas présents, mal configurés, compliqué à utiliser, pas intuitifs, etc. Je suis pas vrai qu'ils sont vraiment en train de créer une base solide pour une progression future. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que derrière, ils anticipent déjà un développement du jeu. Donc, je suppose que quand la 42, ce n'est que mon avis, bien évidemment, j'attends de voir un commentaire. Je suppose que quand la 42 va sortir, même si on ne verra pas de suite de gros changements, les modifications seront vraiment internes au moteur. Et après, ça va pouvoir se développer. Et je fais confiance à la communauté des modders qui va trifounier le code et aller voir ce qui se passe pour justement créer des choses très, très, très intéressantes. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ça redonne un petit peu d'espoir quand même sur la création et l'avancée de la bêta 42. J'espère que pour vous aussi, ça vous a soulagé dans votre attente. En tout cas, maintenant, des news, ça, c'est déjà bien. Et puis voilà. Bon, en attendant, écoutez, on se retrouve en live bientôt sur Projet d'embrouïde. Je vais bientôt reprendre le PZ. Juste le temps de préparer mon retour. Et puis voilà, en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur YouTube. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le monde des zombies. C'était Kalapex. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez sages et pas trop. Des bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501